Mais je pense que vraiment la chose qui m'a le plus marquée, Sacha avait 4 ans et me disait encore maman quand je serai grande je serai une fille etc. Je lui dis mais non Sacha tu seras jamais une fille. Et là Sacha s'est mise à pleurer mais c'était pas, c'était un vrai pleur de douleur. C'était vraiment le pleur de, je venais de foutre sa vie en l'air, je venais de briser tous ses rêveurs, en disant ça. Et puis un jour, il m'a demandé une robe, j'étais gênée, je l'ai vu se regarder dans le miroir, dans sa robe, tellement de bonheur qu'après le regard des autres j'en ai rien eu à faire. Comment ça se passe à l'école ? Bah bien mais peut-être si ceux et un à l'école ils sont pas très gentils. Parce que c'est épuisant, le devoir aller à l'école et se battre tout le temps. En fait il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça, j'aimerais bien que les adultes aussi. Ça dépend de comment va réagir monsieur déjà, toi t'as vraiment envie d'y rester. Non pleure pas ma puce, je vais faire ce que je peux. Regarde-moi, regarde-moi, je vais faire ce que je peux. C'est pas une question tolérée ou pour moi c'est... C'est sachable, quoi ? Mais comme je lui dis, de toute façon c'est son combat, mais c'est lui aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tu n'es pas la seule, c'est comme ça. On en voit d'autres, les enfants dans cette situation. Qu'est-ce que tu es toi ? Tu es qui ? Tu es qui ?